Z sur RTL RTL matin C'est notre planète Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, c'est notre planète Alors oui, en parlant de température, en ce moment les températures sont complètement folles Aujourd'hui il fait 36 degrés, pour un mois de juin à Paris On a également observé que le mois de mai 2022 a été le plus chaud et le plus sec jamais observé en France Avec une moyenne mensuelle de 17,8 degrés sur l'ensemble du territoire métropolitain Ce qui est énorme Mais à quoi elle est cette canicule ? Nous le verrons au cours de la chronique, la chaleur qui fait peur Je laisse désormais la parole à ma collègue Shirin Mogamadou qui va vous l'expliquer Alors oui, la canicule est due au réchauffement climatique Et le réchauffement climatique provoque l'augmentation des températures de la planète à cause de l'effet de serre Non, non, on ne parle pas de la musique bébé de Booba En fait, la Terre est entourée par une sorte de gros bouclier Composé de différents gaz que l'on appelle l'atmosphère L'atmosphère agit comme les vitres d'une serre Elle espace les rayons du soleil mais elle ralentit la sortie de la chaleur L'effet de serre est naturel et permet de maintenir la Terre à une température vivable Malheureusement, l'effet de serre a été accentué par plusieurs de nos activités Par exemple, les transports, les usines, les bâtiments et les aéruptures Ce sont des activités dans la population de dépens Mais qui relâchent de nombreux gaz à effet de serre très dangereux Et ce surplus d'activités cause de nombreux problèmes Ce que ma collègue Alaya Minet va vous faire part Alors oui, les problèmes, parlons-en Justement, le réchauffement climatique provoque la fonte de la banquise Nous les jeunes, ça ne nous parle pas forcément Mais oubliez les vacances à Londres, à Venise Et fumer des gros pétois à Amsterdam Car si on continue comme ça, ces lieux n'existeront plus et seront sous l'eau Alors sortez les masques et les tubas Alors non, ça, tout le monde ne sera pas heureux De plus, en 2021, il y a eu plus de 300 000 décès liés à la canicule dans le monde C'est énorme, mais ce n'est pas le seul problème Nous les Parisiens, les Français et les jeunes en général On n'a pas forcément conscience du problème Puisque ça ne nous impacte pas directement On pense plus à la bronzette au bord de la mer Mais dans d'autres pays, le réchauffement climatique cause des canicules pouvant monter jusqu'à 60 degrés Notamment en Inde, vous imaginez ? Et bientôt, ce phénomène nous touchera aussi Alors dites adieu à vos petits verres en terrasse après les cours ou le taf Mais ne vous en faites pas Ma collègue Eptial Bouzidji va vous expliquer comment, à notre échelle, on peut changer les choses Et lutter contre le réchauffement climatique Eh bien oui, on a toujours solution à tout dans la vie Alors, pour lutter contre le réchauffement climatique Nous les jeunes, pouvons favoriser la marche à pied aux voitures Bah oui, un petit pas pour l'environnement et un pas pour ton summer body Ensuite, on ne vous demande pas de devenir végétarien Mais juste manger un peu moins de viande Commence par diminuer à une fois par semaine On a souvent l'habitude d'avoir les yeux plus gros que le ventre Et du coup, gaspiller de grandes quantités de nourriture Toutefois, ça impacte réellement Donc évite de gaspiller Et aussi, tu vois les poubelles de couleurs que tu calcules pas ? Bah figure-toi qu'elles sont importantes Eh ouais, tu vois quand tu reçois tes colis en carton ou en plastique C'est à la poubelle jaune que ça va La grosse poubelle verte de ta ville que tu vois C'est pour les bouteilles de bière et en verre que tu bois Et les poubelles marrons C'est pour les déchets organiques et la nourriture que tu ne devrais plus gaspiller En bref, certes, la majorité des dégâts du réchauffement climatique Ne proviennent pas de la population Mais des grosses enseignes Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas agir Il y a de l'espoir Et à notre échelle, on peut quand même agir pour limiter les dégâts Alors, qu'est-ce que t'attends pour faire des efforts Et sauver ta planète qui va se décomposer si on continue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada